bonjour mes colibris j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le thème du pendule donc alors pourquoi prendre un pendule alors c'est un outil divinatoire puissant qui nous apporte des messages et des réponses à nos questions c'est un objet à pas prendre à la légère bien évidemment il se compte il se connecte à nos impulsions électriques qui sont créés par nos esprits subconscients plus vous pratiquerez et plus vous vous rendrez compte que votre pendule est une source de connexion à votre moi le plus profond alors il peut également vous servir pour guérir des maladies spécifiques ajuster des chagras répondre à des questions les plus profondes localiser de l'eau souterraine aussi ça peut arriver ou des sources voire des des trésors on sait pas des métaux enfouis style je sais pas des petits louis d'or ça pourrait être sympa écoute surtout en période difficile financière ça pourrait mettre du bon beurre dans les épinards il peut aussi vous aider à retrouver des personnes ou des objets disparus envoyer des vibrations aussi spécifiques et régénératrices à aux humains aux animaux à la terre aussi d'ailleurs il peut vous aider aussi à éliminer les champs d'énergie négative de la maison et de notre environnement c'est moi je dis souvent c'est un peu comme comme un espèce de coup de foudre en fait parce que le pendule soit vous avez le choix de le d'aller directement dans un magasin iso et isotérique pardon ou même à culture à les enfants tout simplement mais moi je vous invite vivement c'est si vous avez un petit manège avec des pendules accrochés c'est de passer votre main en fait juste en dessous de tous les pendules si vous devez en choisir mais en général si quand vous arrivez devant le manège vous avez un de vos yeux qui va c'est qui vont s'arrêter sur un pendule et en général c'est c'est le coup de foudre ça y est c'est celui là vous avez c'est celui là qui vous aura choisi parce qu'avec l'imposition de la main en dessous en fait vous allez voir que certains plus que d'autres vont réagir et donc celui là qui ce qui va réagir le plus fort sera le vôtre donc voilà pour le petit manège à comment dire à à pendules sinon vous pouvez également en confectionner un donc en général moi j'ai déjà vu des personnes aussi le faire carrément avec une croix donc une alliance il y en a aussi tout dépend de votre créativité comment vous allez vous sentir à à l'aise avec l'objet tout cet attachement via l'objet et tout ça et en fait la chaîne c'est surtout il faut une certaine longueur à respecter pour qu'il ya un balancé assez conséquent donc environ 15 à 20 cm de chaînette après vous avez il faut faire un par exemple si pour le cas je sais c'est pas d'une alliance par exemple vous prenez enfin faut faire un nœud au niveau de l'alliance pour éviter que ça bouge et que ça déséquilibre en fait les réponses et après vous bien sûr vous avez le choix dans les différentes matières donc vous avez le bois le laiton le cuivre les pierres aussi les certains cristaux mais aussi de différentes formes donc vous avez aussi les formes conique en spirale en doute rondes enfin il ya tellement de sortes que du coup je pense que tout le monde peut y trouver son petit bonheur après moi je peux vous conseiller aussi pour ceux qui débutent c'est ce petit bouquin le grand livre du pendule dedans vous aurez tout tout de décrit donc elle reprend vraiment donc là vous voyez la préparation du jeu enfin bon elle reprend vraiment tout et c'est surtout ce qui sert pas c'est qu'en fait vous avez plein de deux diagrammes enfin eux disent des tableaux vous avez plein de diagrammes et en fait ça reprend différents thèmes là je sais pas si trop c'est lequel lequel de mes sept chakras est un chakra dominant vous voyez et tout le long et à la veille vous avez différentes formes comme ça donc ça reprend vraiment différents aspects de la vie et parce que ça touche vraiment tout et à la fin c'est pareil normalement si voilà c'est ça et en fait vous avez aussi des tableaux vierges des grammes vierges donc donc vous pouvez aussi vous amuser en faire voilà moi personnellement je m'en suis fait un hop comme ça et big je sais pas si vous voyez bien toute façon je me ferai des petites captures donc ça c'est plutôt pour les grands les grands lignes à savoir après je m'en suis fait un autre avec les heures aussi les heures de l'autre côté avec les lettres de l'alphabet et ça c'est pour les directions voilà voilà après vous pouvez vous faites comme moi vous faites sa maison vous n'avez pas besoin d'investir forcément donc après pour se servir du pendule donc déjà il faut vraiment se mettre dans une pièce au calme il faut faire le vide en soi il faut vraiment comment dire ne pas influencé en fait vraiment être capable d'accueillir la réponse même si elle nous déplaît finalement mais c'est important parce que sinon le pendule va toujours aller dans votre sens et je pense pas que ce soit le but pour vous c'est parce qu'en cas de la décision on a deux choix à faire bah c'est vrai que c'est bien pratique de se dire bon bah tiens le pendule il va nous aider à choisir une solution plutôt qu'une autre qui sera plus en comment on dit en résonance c'est ça je cherchais en résonance avec votre moi le plus profond en fait et donc une fois que vous avez votre pendule donc là vous allez mais une relation avec lui et le but c'est de savoir comment il communique donc déjà moi je vous le conseille bien évidemment je vous dirai plus tard comment le nettoyer mais une fois qu'il a été nettoyé avant la première une utilisation une fois que vous avez vraiment enfin vous êtes prêt et que vous avez vraiment fait le vide en vous et que vous êtes prêt à recevoir les réponses en fait le pendule chaque pendule va avoir son mode de communication et vous verrez que si vous en achetez plusieurs d'un pendule à l'autre la communication peut être différente et je vous invite même à demander à chaque fois que vous utilisez votre pendule son mode de communication car en fait avec votre état d'esprit du moment et d'ailleurs c'est déconseillé de s'en servir quand vous êtes trop fatigué parce que le mode de communication il change et c'est comme si qu'on on virait la personne qui vous répond d'habitude et que la batac c'est quelqu'un d'autre qui prend place et du coup par expérience moi je le quand c'est comme ça c'est que je le fais pas parce que je me dis c'est pas c'est pas mon mode de réponse habituel et c'est que c'est pas le moment pour moi de m'en servir donc moi je vais vous montrer à peu près comment ça se passe avec le mien donc je vais lui dire je vais lui demander tout simplement son mode de communication donc comment tu dis oui comment tu dis non donc là il tombe le sens inverse et comme ça fait un moment que je pratique moi j'ai cinq choix de réponse comment tu dis jamais comment tu dis je sais pas autant bas en diagonale vers droite et comment tu dis peut-être et donc là peut-être c'est pareil un balancier de haut en bas diagonale vers gauche donc voilà voilà à peu près les différents modes de communication que vous pouvez retrouver avec votre pendule après c'est pareil je vous mets en garde parce que pour les personnes indécises c'est pas lui qui fait votre vie donc on peut il y en a ils peuvent devenir addict et puis carrément se laisser se reposer sur le condule mais c'est pas le but en fait c'est vraiment quand vous avez des gros doutes et que vous vous retrouvez dans une impasse ça peut être une bonne solution de l'utiliser mais après si vous l'utilisez trop souvent au quotidien donc déjà ça va vous fatiguer et en plus de ça ça va vous empêcher d'être enfin de prendre des décisions et d'être complètement vous en fait donc je vous invite quand même à être vigilant par rapport à la pratique autant tout le monde peut se servir d'un pendule mais autant il faut ne pas non plus en devenir super addict super accro donc voilà après en ce qui concerne le nettoyage du pendule donc alors moi ce que j'adore c'est que moi je demande souvent à mon pendule où il a envie d'être nettoyé souvent je lui demande aussi il a besoin de prendre les énergies de la lune donc notamment en plus quand on a la pleine lune montante et descendante après c'est pareil pareil s'il a besoin d'aller dans de la terre parce que des fois ils ont besoin de se ressourcer c'est surtout plus celle en pierre qui réclame il y a aussi son métaux d'ailleurs et donc donc oui donc dans la terre mais c'est faut savoir qu'ils aiment bien aussi certaines fleurs donc moi généralement je lui demande s'il a envie d'aller faire un tour avec le géranium de se recharger avec le géranium ou ou la louis vera ou le cactus mais généralement il aime bien les cactus donc je le mets si je le mets dedans après vous avez aussi vous pouvez le frotter avec de l'huile essentielle notamment l'eucalyptus vous avez aussi les pierres les pierres comme le quartz rose ou l'améthyste le cristal de roche aussi vous pouvez aussi le passé dans un petit filet d'eau d'eau courante de l'eau des minéralisées l'eau de source voilà et après oui et puis aussi de le mettre sur le bord d'une fenêtre tout simplement pour qu'ils prennent aussi la luminosité dans la lumière du soleil donc voilà pour le nettoyage du pendule et bien voilà mes petits colibris j'ai fait le tour de la question donc si jamais tu désires approfondir le sujet ou tu as d'autres questions n'hésite pas à me contacter en privé j'ai ma petite page facebook aussi sur qui s'appelle aussi le monde des petits colibris tu m'envoies un petit message par messenger et puis je te répondrai avec grand plaisir en attendant bas les petits colibris je vous souhaite une bien belle fin de journée ou début de journée ou enfin ça dépend alors que vous la regardez cette vidéo donc mais je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite bye bye-bye